Alors que les plus optimistes refliraient de croire, mais oui, effectivement, pour une demi-page de publicité, les autorités des Conakry ont déboursé plus de 67 000 euros qu'elles ont payés à un journal français, en l'occurrence Le Point. Tout pouvait bien se passer, comme avec les régimes précédents, parce qu'on en connaît avec les rédactions internationales, mais c'est là toujours au mépris de celles locales, sauf que pour le CNRD, quelque chose n'a forcément pas marché quelque part. Et patatras, tous les documents censés être confidentiels entre clients et prestataires se sont retrouvés sur la place publique. Il n'en fallait pas plus pour que le ministre de la Justice s'en saisisse et ouvrir une poursuite contre le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité et Sociales, Bakary Silla. Il n'est pourtant pas seul, si forfaiture, il y en a eu, il y a également des courriers du président du Conseil National de la Transition dans sa courroie, qu'on a retrouvés sur les réseaux sociaux, mais également, un autre courrier de Ousmane Gawal Diallo, d'autres également sont annoncés, on les verra, on s'intéresse à ce sujet. Et je commence avec vous, l'ensemble de la caméra sur ce sujet. Vous avez suivi cette actualité avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, sur connecter.info, sur Actu Guinée, sur Guinée News, sur Info Chrono, partout on a entendu, on a suivi. Est-ce que vous étiez d'abord surpris qu'on voit les refondateurs qui baignent dans ce qu'on peut supposer détournement ou quoi ? Oui, je pense que comme vous l'avez dit dans l'introduction, dans un passé encore récent, on ne serait pas trop surpris de voir de tels actes se passer. Mais au moment où les nouvelles autorités ont affirmé leur volonté justement de rompre avec ces pratiques, je pense que c'était vraiment une surprise pour nous de le constater. En fait, on le sait, ici ou ailleurs, ça se fait de façon plus ou moins courante, les États, pour des besoins de communication, n'est-ce pas, peuvent faire des insertions, peuvent faire des publicités, peuvent faire des articles ou même des reportages ou même faire amener des équipes pour des besoins spécifiques dans des domaines spécifiques. Oui, parce qu'on a vu avec Alpha Condé des confrères burkinabés, ivoiriens, maliens, sénégalais, qui se sont retrouvés à Conakry pour des séries de reportages, et au compte de leurs journaux, de leurs sites, comme on en a à Conakry, mais qui n'ont jamais été consultés. Effectivement. Mais ce qui a suscité, je pense, beaucoup de commentaires, c'est quand vous prenez le montant. Certes, ailleurs, quelqu'un peut vous dire facilement que 67 000 euros ne comptent pas beaucoup, mais nous, puisque nous utilisons notre franc guinéen, je pense que quand vous faites aujourd'hui la part des sources par rapport aux francs guinéens, c'est un peu près de 600... Vous allez à la conversion ? À la conversion, vous avez un peu près de 600 millions de francs guinéens. Mais quand même qu'on nous dise, et je ne vois pas cette nécessité, pour un État comme le nôtre, en ce moment critique de notre histoire, qu'on paye une publicité, d'ailleurs de quelle publicité il s'agit ? Parce que vous et moi, personne d'entre nous ne connaît même pas de quelle publicité il s'agit. Non, ce sont les yeux doux. Donc, moi, je ne vois pas. Ce sont les yeux doux à... Donc, si ce n'est pas dans un contexte de corruption, si ce n'est vraiment pas... Parce qu'on ne sait pas comment qualifier tous ces actes-là, mais je ne vois pas cette... Pardon ? Détournement des données publiques. Mais je ne vois pas cette nécessité de déboucher un montant aussi, élever que 600 millions de francs guinéens pour aller payer une inception d'un demi-passe dans un journal français. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Ce qui encore interpelle sur cette question, c'est que l'argent aurait transité à Andorre, Andorre également, qui a cette, je ne sais pas, cette caractéristique de... Un paradis fiscal. Un paradis fiscal. Voilà. Alors, et pourtant, vous avez... Vous connaissez comment fonctionnent les organes de presse, ici et ailleurs. Lorsque l'organe de presse fait une prestation, je pense que la facture, elle est déposée au niveau du client, et le client paye directement. Alors, pourquoi des intermédiaires, surtout pour des structures connues, plongées ou sublées ? Parce que pour votre facture, c'est 1,5 million. Oui, justement ! Mais quand elle est trop lourde, je pense que ça doit passer par des intermédiaires. Amalie Ternan-Kabisoko, sur cette question, on peut dire que c'est une perte de gifles à la presse locale, hein ? Absolument. Et c'est triste qu'on en arrive là. Parce que lorsque vous voyez un peu la subvention qu'on accorde à la presse nationale en fin d'année, ça frôle les 3 milliards de francs guinéens. Et lorsqu'on répartit ça entre les 3 associations professionnelles de presse, l'Urtelgui, l'AGP et l'autre organisation... L'AGP ? Non, non, non. L'Urtelgui, l'AGP et l'Aguipel. Et l'Aguipel. On se rend compte qu'il y a des associations de presse qui ne perçoivent que 700 millions à 800 millions. Donc c'est le cas souvent. Toute une association. C'est le cas. Toute une association et une subvention annuelle pour une centaine de médias. qui se retrouvent avec 700, 800 millions sous la main. Et avec cela, il faut préciser, avec cela, on a toute la possibilité de vous interpeller quand on veut, où on veut, comme on veut. Absolument. Et lorsqu'on fait le partage, il y a de ces médias qui se retrouvent avec une subvention annuelle de 10 000 francs... 10 000, 5 000... Non, quel 10 000 ? Il y a des médias qui gagnent 5 000 francs comme subvention annuelle et 500 000 comme subvention annuelle. Moins de 500 000. Il y a aujourd'hui qui gagnent 300 000. Il y a des médias qui gagnent que 300 000 comme subvention annuelle. Pendant ce temps, pendant que c'est aujourd'hui en Guinée, il y a quel est le média papier ou la presse papier, la presse écrite qui sort aujourd'hui ? Qui survit. Qui survit. Pratiquement, il n'y en a pas. Le Lens aujourd'hui est obligé. Le Lens est obligé de passer par son site internet aujourd'hui. Oraya d'Ibram Akone, il est obligé de mandier. Il est obligé de mandier auprès des ministres et directeurs pour survivre. Le quotidien national, au lieu de sortir tous les jours, ne sort que trois fois dans la semaine. Un quotidien national. Oui, c'est le horaire d'Ankel Geller. On a des médias de services publics aujourd'hui qui n'ont même pas dix caméras. On a aujourd'hui, la plupart des médias de services publics ne fonctionnent pas très bien, correctement. On a la presse privée qui tire pratiquement le diable par la queue. Tout cela parce qu'on a un manque de considération pour la presse nationale. Et c'est ce qui est regrettable dans cette affaire. Moi, je ne suis pas contre des prestations au niveau de la presse internationale. Cela se fait dans tous les pays au monde. Mais en le faisant, il faut d'abord explorer le local. Il faut l'espace local pour voir effectivement, est-ce que les médias qui sont sur place ici ont la possibilité, ont l'expertise nécessaire pour nous accompagner dans ce que nous voulons. Et aujourd'hui, sans vous couper, il y a certains internautes qui assimilent les 67 000 euros pour une demi-page à ce qu'on donnerait à l'Ultergui pour organiser une synergie. On dit, oui, ça se passe ici, mais vous n'en parlez pas. Non, la dernière synergie, moi j'ai quand même eu quelques chiffres autour de la dernière synergie. Les radios ont eu 6 millions, les télévisions 15 millions. Ça fait combien de litres de carburant ? Donc, c'est ça. Si quelqu'un pense qu'il y a eu d'autres montants au-delà de ça, mais l'intéressé n'a qu'à sortir. Et surtout, et surtout, et surtout, Quel est le métier qui peut survivre ? Ternal, il y a une question de public cible. La synergie des radios a ciblé un public qui a été atteint parce que les populations au moins ont été informées. Maintenant, cette publicité-là, qu'on a payée à 67 000, c'est pour quel public cible ? Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, on ne peut pas lire le point sans être abonné. Il y a combien de Guinéens qui sont abonnés aujourd'hui au niveau de ce journal ? Mon grand frère Ngojiba qui est avancé le numéro de commune ? Le prix au numéro, c'est 5,50 euros. On s'adresse à une population en grande partie analfabète. Moi, je pense que l'effort devrait être concentré sur la presse locale. C'est la presse locale qui connaît aujourd'hui les réalités dont vivent les citoyens. Ce sont les citoyens guinéens qui suivent de tous les jours ces médias locaux. Il serait mieux qu'on fasse confiance à la presse nationale, qu'on essaie de leur responsabiliser, qu'on essaie de les mettre dans des conditions minimums leur permettant d'exister au moins. D'accord. Oui, Aboubakar Oskar Kondé sur cette question. Vous l'avez dit tout à l'heure, le prix pour l'abonnement ? Non, pas l'abonnement. Je dis le prix au numéro, parce que c'est un magazine aussi. Oui. C'est un magazine. Le prix au numéro, c'est 5,50 euros. C'est ça même. Et la diffusion, c'est 294,456 diffusions en France payées. C'était en 2021. Voilà. Comment, 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 comment mon grand frère, vacamment, qui est maintenant au village là, il va savoir ça comment ? Dans son masanta profond ? Voilà. Je ne sais pas. Alors, mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, peut-être, je rejoins peut-être mon ami, mon co-frère Kamsoko. Oui. Si toutefois, le produit et l'acheteur, entre les deux, qui doit faire la valeur ? Qui doit montrer la... C'est l'acheteur qui doit au moins montrer la valeur de l'objet à vendre, ou bien c'est le produit lui-même ? Ben, c'est le paradoxe. Alors, si on accepte de se vendre à vil prix, mais on va acheter à vil prix, en pacotis. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous venez de parler des subventions que les médias... toutes perçoivent, en République de Guinée, entre 2 milliards et 500, 3 milliards. La dernière synergie tout récemment là, c'était aux environs de 750 millions de francs guinéens pour tous les médias. Est-ce qu'il n'y a pas eu certains médias en République de Guinée qui ont refusé ces montants ? Il y en a eu ! Il y en a eu ! Et surtout, on parle de public reportage. Dans chaque rédaction, que ce soit presse en ligne, que ce soit le journal papier, ou que ce soit une radio, télévision, le public reportage, nous le savons, c'est payable. Alors, et ce qui, de chaque régime, en tout cas a ses réalités. Chaque régime. Nous avons vu le CNDD version d'Addis. Une altercation entre l'Addis, lui personnellement, et chaque érim, c'est autour de 700, quelques 300 millions... 200 millions de francs guinéens. Qu'est-ce qu'on est venu dire, Addis ? On dit, monsieur le président, s'il vous plaît, c'est Jeune Afrique, essaie d'accepter de payer tel montant, nous allons essayer de vendre et soigner votre image à l'international. Mais le poc, à ce niveau, c'était quoi ? Parce que déjà, il y avait un lien, une proximité entre Jeune Afrique et le candidat historique à l'époque, Prosse Ralfa Kondé, à travers le Soudan. Ce qui a fait que Addis a décliné un peu l'offre. Parce qu'il pensait que c'était un piège. Il allait lui donner de l'argent, et après, il repousse l'argent, et après, on va le chanter. Et c'est ce qui a été fait avec le point. On a payé peut-être de l'argent, mais l'article, à la une, c'est qu'est-ce que ça a été écrit ? On avait vu, l'espoir, ce qui a été espéré par l'État guiné, n'a pas été obtenu. Nous avons également connu le professeur Alfa Kondé. Quand il a été président de la République, d'abord en 2010, entre 2010, c'est-à-dire entre le premier tour, on a tout fait. D'abord, le premier tour, Alfa Narsus a accepté au moins trois interviews, pour trois médias, trois radios à l'époque. La première radio l'a appelée quand il était à la maison pour l'interviewer. Deuxième radio l'a interviewée, c'est-à-dire l'a enregistrée après diffusée. Une autre radio, en tout cas, a eu le courage de l'appeler, il était venu dans le studio. Seulement trois radios. À part ça, quand il était président, on a tout fait, tous les médias demandaient, les responsables des patrons, les PDG des médias, on a tout fait pour qu'il accepte aussi des interviews. Dans les studios en Guillaume, le studio d'Aderado, en Guinée, il n'a pas accepté. Mais avec Omega FM au Burkina Faso, il a eu affaire quand il était, il était en déplacement. Ou le studio, ou le studio, mais quand même pas... Je connais Omega FM, parce que, voilà. Égaler celui de France. Et vous pouvez imaginer, aller fouiller dans les archives, peut-être on trouvera, les voyages que certains de ces conseillers en communication avaient effectués en Europe pour aller dans les plateaux de France 24, de TV5, d'Archindiaï, on connaît, le prix de l'avion, le prix d'avion, l'hôtel, tout, 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 pour au moins avoir... Sans compter les maîtresses de la compagnie. Alors, ce que je veux vous dire, chers confrères, pour ne pas dire que nous soyons taxés de jaloux de nos confrères, de nos points, je ne sais pas comment le montant a été dédié. C'est parce qu'on parle d'une lettre adressée au directeur, on parle de CNT, on parle du porte-parole du gouvernement, je ne sais pas. Mais le problème, il n'est pas qui l'a fait. Qui l'a fait ? Pourquoi le CNRD le ferait ? Mais c'est pourquoi le CNRD le ferait ? Non, 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 déjà, déjà, 750 millions pour tous les médias de la reflule de Guinée pour une CNRJ, beaucoup, là, au moins 90% des médias ont accepté ce montant pour faire une CNRJ, et puis, les directives étaient déjà dictées. Il y a eu des directives qui ont été dictées. La censure. Alors, la censure, si on parle de 600 ou 700 millions pour un seul média, je crois que le problème, c'est à ce niveau. Pas pour un seul média, pour une demi-page. Une demi-page, pour le point de vue, un seul média étranger. Déjà, c'est un peu plus reportage. D'accord. Donc, dans ce cas, acceptons vraiment d'être respectables, c'est-à-dire d'être respectueux, parce qu'il faut imposer, il faut imposer, en tout cas, l'autorité d'être respecté. D'accord. Si on ne le fait pas, on dirait que tous ces médias ont de l'histoire. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, ce qu'il ne faut pas aussi occulter dans la pratique de la gouvernance, dans notre pays particulièrement, c'est qu'autant on les rencontre dans les quartiers pour vous chercher des maisons à loger, autant vous les rencontrez au commissariat pour vous faire une carte d'identité, autant vous les retrouvez à Seruturia ou à Montmère 5 pour vous permettre de rencontrer le patron ou de rencontrer quelqu'un. Je vais parler des démarcheurs. La floraison aussi des structures de communication. Il y en a des démarcheurs, ça c'est connu de tous. Lorsqu'il y a un nouveau régime dans notre pays, généralement les Blancs prennent leur cravate, ils prennent l'avion, ils descendent à Conakry, ils sont dans un hôtel IP de Conakry, on pense qu'ils connaissent tout, alors qu'on a des communicants ici qui peuvent faire notre affaire. Mais malheureusement, à cause de ce complexe-là, on est amené à les écouter, parce que cette société de communication qu'on appelle Universal Communication qui est basée à Andorre, même si on dit que parfois ce n'est pas un paradis fiscal, mais pourquoi on n'a pas envoyé en France, si ce n'est pas, parce que le point appartient à la France. Et tout ce qui choque dans tout ça, moi ce n'est même pas le montant qui est payé, c'est après les articles publiés par le point ici de la Guinée, c'est ce qui choque. Regardez par exemple, il y a un article qui est écrit, où on dit un excès de désespoir. Alors qu'on a dépensé de l'argent des millions, des dizaines de millions de francs guinéens, ou des centaines de millions de francs guinéens, pour donner à un journal, qui revient encore nous taper là-dessus. Je me demande ce que ces gens-là vont dire devant le président Mamadi Doumbouya, parce que la communication est censée quand même redorer le blason de votre image. Mais si c'est le contraire qui se produit, tous les derniers articles qui ont été publiés par le point, regardez le contenu, c'est dégradant, c'est humiliant, c'est de nature, de nature des choses. C'est révoltant. C'est révoltant. Mais malheureusement, je me demande en vertu de quoi même. Qu'est-ce qui retarde la relance du dialogue politique et social en Guinée ? Selon les informations d'AfricaGuinée.com, le gouvernement a décidé cette fois-ci de changer d'approche pour donner aux prochaines concertations sociales et politiques toutes les chances de réussite. En quoi faisons ce questionne AfricaGuinée.com ? Un travail souterrain est en train de se faire pour baliser le chemin. Le but de cette tractation initiée par les autorités, c'est de recueillir auprès des acteurs tous les points de friction en vue de déterminer la meilleure approche pour les aplanir. Tout ne se dit pas à la place publique, mais il y a un travail souterrain qui est en train de se faire pour voir les points qui divisent, voir comment les aplanir pour éviter un nouveau fiasco. Ce travail sérieux et un cours a confié à AfricaGuinée.com une source gouvernementale. Les nouvelles approches de l'exécutif consistent à aller lentement, mais sûrement pour éviter les scénarios passés, précise une autre source. Le 8 septembre dernier, le premier ministre Bernard Goumou avait annoncé que dans le cadre de la conservation politique et sociale, le président l'a instruit de mettre tous les acteurs autour de la table courant septembre 2022. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, avait été chargé de préparer un plan de travail.